Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de la 3ème édition du Cocoréco Challenge et j'en profite aussi pour vous faire ma pile à lire C'est la 3ème année que je le fais donc normalement vous commencez à connaître la chanson et en plus toutes les informations sont sur Instagram et je vous copie-collerai tout ça aussi en barre d'infos donc c'est pas très compliqué donc normalement ça devrait aller vite Alors le Cocoréco Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge que j'organise du coup pour la 3ème année qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre je crois qui dure donc une grosse partie de l'automne et le but est très très simple le but du challenge c'est de lire et donc la seule règle du challenge c'est de lire des romans de science-fiction fantasy fantastique écrits par des auteurs français ou francophones donc des romans de l'imaginaire écrits par des auteurs français ou francophones c'est-à-dire, pardon, qu'il faut que le livre ait été écrit en français les traductions ça marche pas il faut que le livre ait été écrit en langue originale en français il y a des menus tous les ans je fais des menus pour orienter vos lectures parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire des challenges parce qu'il y a des catégories ensuite il faut faire rentrer les livres dans les catégories moi aussi j'aime bien ça donc il y a des catégories je vous mets les catégories en barre d'infos et de toute façon je vais vous les redire dans la deuxième enfin juste là dans quelques minutes puisque je vais vous présenter ma pile à lire donc voilà pour la présentation du Cocoréco Challenge si vous avez des questions vous avez certainement les réponses sur Instagram et si malgré ça vous avez encore des questions vous pouvez me les poser ici en barre d'infos ou en message privé ou où vous voulez sur Instagram et maintenant on va pouvoir passer à ma pile à lire alors la première catégorie c'est Mélusine et les sous-catégories c'est Fais, Forêt Fais, Fais je sais plus Fais, Forêt Fais, Forêt, Moyen-Âge, Château quelque chose comme ça c'est une catégorie qui m'a été entièrement inspirée par le roman Trois battements, un silence de Anne Fakoury aux éditions Argile que j'ai absolument adoré qui est d'ailleurs un roman francophone donc n'hésitez vraiment pas à le lire pour l'occasion puisqu'il est vraiment parfait pour cette catégorie et en plus il est vraiment très très bien alors j'ai aussi oublié les mots-clés Comptez légende pour cette catégorie sous-catégorie de Mélusine et j'ai donc choisi ces deux lectures j'aimerais vraiment vraiment lire il est temps que je le lise le tome 4 Des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau donc le tome 4 de ses yeux jaunes ou jaunes yeux c'est une saga de fantasy que j'aime énormément qui fait partie de mes favoris francophones d'ailleurs je crois que je l'ai mis dans le top 5 enfin bon bref qui fait partie d'ailleurs de mes favoris francophones j'avais adoré les trois premiers tomes et je n'ai toujours pas lu le tome 4 donc je pense qu'il est plus que temps que je me mette surtout je sais que je vais adorer donc il faut vraiment que je lise ça et j'ai aussi mis L'Évangile selon Myriam de Katie Stewart aux éditions Nemos c'est une autrice que j'ai rencontrée à West Hurland et du coup je lui avais pris ce roman-là qui me faisait très envie on est dans un contexte de science-fiction post-apo mais on va suivre une jeune femme qui s'appelle Myriam qui a 16 ans et qui doit écrire le livre de la vérité qui manque à sa communauté de survivants de l'apocalypse je vous lis le résumé finalement elle n'a plus excès qu'à quelques ouvrages en lambeau et à des récits oraux conservés tant bien que mal qu'à cela ne tienne elle remplit sa mission puisant à toutes les sources de la chute de Lucifer aux chaussons de Cendrillon en passant par le lac des cygnes et les pérégrinations d'Oedipe elle trace des démarcations nouvelles entre le mensonge et la vérité si je comprends bien on va suivre cette jeune fille qui doit écrire un livre qui correspond aux nouvelles valeurs de sa communauté en s'aidant de contes et légendes anciennes qu'elle va retrouver reformuler et retravailler enfin agglomérer etc donc ça m'a l'air pas mal du tout c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir ensuite pour la deuxième sous-catégorie qui est la sous-catégorie Dame Blanche alors tout d'abord je voudrais lire du thé pour les fantômes de Chris Vuclicevic et celui-ci il fait partie de mes priorités puisque normalement j'aurai la chance d'accueillir l'autrice en live sur Youtube pour à l'occasion du challenge donc il faut absolument que je lise son deuxième roman j'avais eu un énorme coup de coeur pour son premier roman Dernier jour d'un monde oublié qui est un très très beau roman qui est très court et tout enfin vraiment qui est très cool j'en ai déjà beaucoup parlé donc je reviens pas dessus et celui-ci quand il est sorti il me faisait très envie je pense que ce sera une parfaite lecture pour l'automne quand il fait pas très beau ah oui je vous ai même pas dit de quoi ça parle on est sur une histoire de famille mais dans une ambiance un petit peu bah voilà gothique justement on a deux sœurs qui ont perdu leur mère et qui vont retracer le parcours enfin l'histoire de leur mère si j'ai bien compris dans un contexte un petit peu particulier il me semble qu'on est en Irlande ou dans quelque chose qui ressemble à l'Irlande puisque l'autrice était vraiment très très fan d'Irlande avec de la magie mais quelque chose d'un petit peu gothique et voilà bon bref ça a l'air d'être vraiment très très bien et j'ai aussi prévu les objets maudits de Emily Norsen aux éditions Les Trois Normes que j'ai aussi pris à West Hurland celui-ci en fait il a pas l'air si gros mais il est énorme il est hyper dense aux éditions Les Trois Normes bah voilà les pages sont vraiment très très denses je trouve pas ça agréable du tout à lire on est dans un univers de fantaisie avec de la magie qui concerne des objets qui peuvent être possédés et il va se passer des trucs on me l'a vendu comme on est en étant une espèce de Miyazaki mais un petit peu horrifique donc là encore ça m'a l'air de rentrer plutôt pas mal dans la catégorie et j'ai hâte de découvrir ça alors ensuite pour la sous-catégorie suivante qui est la sous-catégorie Simone Veil donc avec un W et pas avec un V qui était une philosophe française qui s'est beaucoup intéressée aux questions de marxisme et de travail et qui a dédié sa vie à aider les personnes plus en difficulté qu'elle je vous laisserai aller voir sa biographie sur Wikipédia si ça vous intéresse bref les sous-catégories c'est philosophie engagement utopie dystopie et pour cette sous-catégorie j'ai prévu de lire les deux utopies aux éditions La Volt que m'a offert mon amie Héloïse dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo puisqu'en fait aux éditions La Volt ils ont une collection qui s'appelle donc Utopia qui présente des utopies donc j'ai prévu de lire La Trame du collectif Bombix Mori qui est une espèce d'utopie sociale dans un monde post-apo végétal un petit peu dans le style de la Horde du Contrevent et on a aussi Collision par Temps Calme de Stéphane Beauverger qui est une utopie qui fonctionne grâce à une intelligence artificielle voilà c'est deux courts romans que j'ai très très hâte de découvrir et que normalement c'est sûr je lis cet automne et j'ai aussi prévu de lire cette fois pour le mot clé Dystopie Chromatopia de Becky Piccoli que je n'ai pas en ma possession que j'emprunterai à la médiathèque qui est une dystopie young adulte avec un système de caste par couleur et on va suivre un personnage qui va forcément mettre les pieds dans le plat comme tout ce genre de dystopie alors ensuite il y a une sous-catégorie pour laquelle je n'ai rien mis c'est la sous-catégorie Chevalier Déon espionnage historique complot quelque chose comme ça bon bah j'ai rien trouvé dans ma pile à lire que j'avais envie de mettre là-dedans donc personnellement je saute cette catégorie et on arrive à la sous-catégorie Cyrano de Bergerac qui ne fait pas référence au Cyrano de Edmond Rostand même s'il y a un lien quand même mais qui fait référence au Cyrano comment il s'appelle Sylvanus un truc comme ça Cévenus Sylvanus Céverus non c'est pas ça mais le vrai Cyrano de Bergerac je vais vérifier quand même pour vous dire le nom exact Savignan voilà Céverus j'y étais bon j'y étais pas pas du tout mais j'y étais pas vraiment presque non plus Savignan de Cyrano de Bergerac naissance début 1619 c'est donc un auteur mais il faisait aussi un petit peu de science et on considère parfois que son diptyque qui s'appelait donc Les états et empires de la lune et du soleil est le premier roman de science-fiction français c'est la vie de cet homme qui a inspiré Edmond Rostand pour son Cyrano de Bergerac même si il a bon voilà il a quand même pris pas mal de libertés pour cette sous-catégorie on a science-fiction voyage et lune lune et étoile quelque chose comme ça enfin bref on est sur cet univers là j'ai prévu de lire et il s'accorde vraiment parfaitement au thème Célestopole de Emmanuel Chastelière aux éditions Libretto qui m'a été offert par une amie que j'ai très très hâte de lire puisque j'avais beaucoup aimé Célestopole 1922 donc du même auteur qui se passe dans le même univers mais qui se passe après donc un recueil de nouvelles qui vont se passer sur la ville de Célestopole qui est donc une ville sur la lune on est sur un mélange des genres si on est comme sur Célestopole 1922 on a un mélange des genres entre science-fiction fantasy steampunk un petit peu de fantastique on a adoré l'ambiance donc j'ai très très hâte de retourner dans cette ville c'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup donc voilà j'ai très très hâte de lire ça et j'aimerais aussi vraiment il est temps terminer la saga Tyrannaëlle de Elisabeth Van Arber j'ai du mal à me motiver à lire Tyrannaëlle tome 2 qui est vraiment un gros intégral je crois qu'il y a 2 tomes dans celui-ci mais ils sont plus longs que les précédents et même si c'est vraiment très bien c'est du planète opéra où on a des gens qui vont arriver sur une planète donc la planète de Tyrannaëlle ils vont découvrir des ruines d'une ancienne civilisation et ils vont coloniser cette planète qui est vide mais il y a des ruines donc ils se posent des questions nanana et on a en parallèle l'histoire de cette civilisation qui avance mais en même temps on a des espèces de flashbacks qui vont nous amener dans le passé auprès de cette ancienne civilisation et les 2 civilisations vont se croiser et interférer l'une l'autre parce qu'en fait il y a des espèces de pouvoirs magiques de trucs un petit peu bizarres liés à la planète c'est vraiment incroyable c'est vraiment très 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 bien ensuite pour la catégorie Joséphine Baker avec les mots clés résistance, guerre, année folle et art j'ai prévu de lui j'ai prévu j'arrive pas à parler j'ai prévu de lire Lupus in Fabula de Jérôme Acouche aux éditions du Chat Noir et là encore c'est une de mes priorités puisque l'auteur a accepté lui aussi de venir en live sur Youtube pour nous parler de son livre et peut-être aussi de son livre à venir sur une réécriture de contes de fées où en fait on a le grand méchant loup donc lui là qui est détective privé et qui va enquêter sur la disparition du petit chaperon rouge dans un contexte steampunk, année folle ça a l'air d'être très sympa en plus c'est très court et c'est écrit assez gros donc je pense que ça va être vite lu donc voilà pour cette sous-catégorie et on arrive à la dernière sous-catégorie qui est la catégorie Evelyne Delia avec les mots clés météo, nature, climat pour cette sous-catégorie j'ai prévu de lire Carodette de Hélène Nérac et donc le livre que j'ai reçu est parce que j'ai participé à la campagne Ulule du projet donc les éditions c'est Projet Silex c'est un roman de fantaisie avec la nature qui est omniprésente autour d'une cité et une jeune femme qui va aller explorer les alentours puisqu'il se passe des choses un petit peu étranges le résumé est vraiment très lacunaire je peux vraiment pas vous dire de plus je peux pas vous dire grand chose de plus mais le livre est très joli donc voilà on verra bien où ça nous mène donc voilà pour ma pile à lire à laquelle je n'ai pas intégré les sorties qui sont prévues cet automne parce que je sais qu'il y a le tome 3 de Claire de Vivier donc j'attends avec impatience mais voilà j'ai pas intégré les prochaines sorties puisque je voulais quand même privilégier les livres que j'ai déjà en ma possession et puis on verra ce qui me fait envie ce qui me fait pas envie au cours de mes lectures je passerai peut-être aussi à la médiathèque faire un tour voir ce qui m'intéresse et ce qui m'attire l'oeil pour l'instant voilà ce que j'ai prévu de lire mais évidemment comme toujours les pires à lire c'est fait pour ne pas être respecté donc on verra bien ce que ça donnera mais voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous donne envie de participer au challenge n'hésitez pas à me dire si vous participez si vous avez déjà prévu vos lectures et n'hésitez pas d'ailleurs aussi à me taguer ou à m'envoyer un MP si vous faites une pile à lire et que je la vois pas immédiatement parce que parfois j'ai beaucoup de messages privés et donc je vois pas forcément qu'on m'a enfin voilà je vois pas forcément ce que vous me dites sur ce je vous souhaite une bonne semaine de bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et on se retrouve bientôt